La distribution des relevés de notes donne le sourire à Charlène. Fière de son 18 de moyenne, elle s'empresse d'en faire une story, une publication qui sera visible pendant 24 heures sur Snapchat, son réseau social préféré. J'aime pas trop Instagram et Facebook parce que ça devient nuant. Sur Snapchat, non, il y a d'autres trucs. Il y a les gens qui viennent d'autre part et commencent à poster leur vie et tout. Donc on peut voir plus de choses. Il y a les smileys qu'on peut faire sur nos visages aussi. Allez, motard, joue ! Bon, les gens, je vais vous présenter Caca qui joue trop à Fortnite. Bon, après, si vous ne l'aimez pas, c'est pas votre problème. Aujourd'hui, c'est midi, j'ai mangé mes petites frites et ma pizza. Et après, du coup, j'ai joué à Fortnite. Selon une récente étude médiamétrie, Snapchat est l'une des plateformes sociales préférées des Français de 15 à 24 ans. Juste derrière YouTube, mais devant Facebook, Instagram et Twitter. Des jeunes qui passent désormais plus de temps sur Internet que devant la télévision. 1h38 chaque jour sur la toile contre 1h26 devant le petit écran. La télé, c'est pas les vieux. Pas trop mal. Pas par les vieux, mais bon, il y a plein d'intéressants. Les nouvelles manières de... C'est plus intéressant les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on peut chercher directement ce qu'on veut. Alors, sur la télé, on peut regarder ce qui passe et si c'est un n'est pas bel. C'est justement pour conserver ce lien avec la génération Z que le directeur de Guyane-la-Première a signé cette convention avec le proviseur du collège Justin Cataillé. Au mois de mai, le média régional relancera son compte Snapchat en l'alimentant avec les contenus réalisés par les élèves de cette classe de 3e option cinéma. On va parler de plusieurs sujets du moment, des débats qui sont sur les réseaux sociaux. Et par exemple, de sujets qui plaient à chaque personne de la classe qui font leur petite cerise de leur côté. Moi, par exemple, j'ai fait une cerise sur Fortnite, sur les nouvelles mises à jour qui se passent toutes les semaines. Et une autre sur le débat politique qu'il y avait eu un moment avec Donald Trump et la Corée du Nord. Les élèves savent que ça peut être une arme aussi, ces réseaux sociaux. Ça peut faire mal, mais ça peut aussi être pédagogique. On peut apprendre aux autres. Ça peut être des tutoriels. Et là, les élèves veulent donner des infos aux jeunes, donner des explications sur certaines choses aux jeunes. Près de 70% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 25 ans. Être actif sur ce réseau social, c'est s'adresser aux citoyens de demain. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada